Ménager une cuisine salle à manger relativement en longueur sur une surface de 19 mètres carrés environ. Donc il s'agit là d'une cuisine salle à manger qui est suffisamment grande pour avoir des espaces plutôt confortables, une table à manger pour six, etc. Et en même temps, pas vraiment adapté pour créer deux espaces complètement indépendants, c'est-à-dire une cuisine aménagée d'un côté et puis une salle à manger de l'autre. Alors, notamment à cause de cet espace relativement en longueur, quand on cherche à diviser en deux dans le sens de la longueur, et bien on arrive à des espaces pas agréables à vivre puisqu'ils sont trop allongés et trop étroits. Et quand on cherche à diviser l'espace dans l'autre sens, on a des difficultés d'aménagement de la cuisine compte tenu des contraintes techniques, des gaines et arrivée évacuation des eaux, mais aussi de l'éclairage naturel de la pièce qui est sur la face courte de la pièce. Donc, je vous propose dans cette vidéo d'aller jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule sur mon ordinateur pour découvrir l'état des lieux de cette cuisine-salle à manger à aménager et deux options alternatives pour son aménagement. Allons-y ! Ok, et voilà donc notre cuisine-salle à manger telle qu'elle est aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, ici on a une pièce qui est large de 4 mètres environ. Et si là à droite, là où on a la cuisine aménagée, l'angle est droit, ici on a un angle ouvert et donc la pièce devient de plus en plus large. Plus on avance par ici. Actuellement, la cuisine est aménagée ici, de ce côté-là, avec 3 modules bas, avec un plan de travail au-dessus et 3 modules hauts et ici 3 modules toute hauteur qui permettent notamment d'intégrer four micro-ondes et frigidaire. On a un meuble bas de séparation ici. Le cylindre là, c'est une poubelle. Et puis là, on a une table à manger pour 6 personnes. Une table à manger qui n'a pas de dimension standard. Ça veut dire qu'elle est un petit peu plus étroite que la moyenne. Donc elle ne fait que 70 cm. Et qui aujourd'hui a besoin d'être remplacée. On a ici un bar qui permet de séparer l'espace salle à manger de cet espace de ce côté-là qui est plutôt un bureau et l'entrée de l'appartement. Et le gros cylindre que vous pouvez voir ici, c'est un escalier qui monte à l'étage. Donc le principal inconvénient qu'on a dans cette organisation, comme je vous le disais dans l'intro de la vidéo, c'est qu'on a une pièce relativement en longueur déjà qu'on essaie de diviser dans le sens de la longueur en deux fonctions séparées. Donc la cuisse d'un côté, salle à manger de l'autre. Et en quelque sorte, cela renforce le défaut principal de la pièce à aménager. Donc cela souligne son côté en longueur. Et puis on a deux espaces, la cuisse d'un côté, la salle à manger de l'autre, qui sont relativement étroits l'un comme l'autre. Donc on va essayer de chercher des réaménagements de cet espace qui permettent notamment de placer une table dans l'espace salle à manger pour toujours pour six personnes, mais une table standard qui va donc être plus large. Et donc on a une première option ici qui est relativement similaire. Similaire dans le sens où on a un aménagement de la cuisine qui reste sans changement. Simplement, on va remplacer la table qui n'était pas une table standard avec une table, cette fois-ci, de dimension standard. Comme vous pouvez le voir, c'est une table qui va faire... Oups, pardon. C'est une table qui fait... Donc cette fois-ci, 87 cm de large. Et on va avoir six places assises. Deux d'un côté sur une banquette, deux de ce côté-ci, et lorsque il y a des invités, on va avoir deux chaises également de chaque côté. Alors, le fait de mettre une banquette le long du burr, ça fait qu'on va économiser de la place, notamment l'espace de circulation qui était derrière les chaises. L'inconvénient, bien sûr, c'est qu'on va avoir, si on a envie de s'asseoir à trois sur la banquette, et bien la personne au milieu va avoir du mal à sortir pendant les repas. Cette option d'aménagement va préserver la cuisine telle qu'elle, avec simplement un meuble de rangement haut, donc une colonne de rangement ici, d'une profondeur de 40 cm uniquement, et d'une largeur de 60 cm, qui va venir compléter l'aménagement, remplacer donc le meuble bas à longueur qu'on avait avant ici, et proposer plus d'espace de rangement globalement dans l'aménagement. Et on va avoir une autre option alternative, un petit peu différente, où, comme vous pouvez le voir, on va déplacer le bar qui était là, on va le déplacer ici, le long du mur. Ça, ici, c'est le meuble qui était au centre avant. Et on va créer un aménagement d'une table extensible, ici, pour quatre personnes, mais qui peut venir s'allonger là, pour proposer deux places assises supplémentaires, et un petit îlot de cuisine, ici, je dis bien un petit îlot de cuisine, puisqu'il est composé de meubles de cuisine, donc modules standards, qui font 40 cm de large. Il va y avoir, donc, des tiroirs, qui s'ouvrent de ce côté-là, et de l'autre côté, et par-dessus, on va poser simplement un plan de travail qui a une profondeur standard de 60 cm et qui va dépasser, donc, de ce côté-ci. Comme vous le savez sans doute, les pieds des meubles standards de cuisine sont à hauteur réglable, et donc, grâce à cela, on va pouvoir arriver à une hauteur de ce petit îlot de 105 cm en vivant. Donc, cette troisième option d'aménagement, elle va proposer un changement de l'organisation de cette cuisine-salle à manger, où on ne va plus avoir une séparation de cette grande pièce en deux espaces, la cuisine d'un côté, la salle à manger de l'autre, mais très simplement, on va placer la table au centre de la cuisine, comme si c'était une grande cuisine familiale, comme on le voit dans les maisons de campagne, par exemple. La cuisine ici, elle reste toujours intacte, sauf qu'on a toujours cette colonne de rangement ici, et puis les rangements de chaque côté de l'îlot. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo de me dire quelle est votre option préférée, et puis dans les semaines à venir, eh bien, je vais vous dire aussi laquelle a été retenue et réalisée, et je vais également partager avec vous, sans doute, quelques photos également avant-après. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que vous l'avez trouvée utile. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à très bientôt en ligne. N'hésitez pas à aller voir mon blog aussi, Logement Éco-Responsable, le lien est dans la description. Au revoir, à bientôt !